Une vidéo qui va s'articuler en deux parties parce qu'elle va toucher deux streamers en particulier, Herman que je ne connaissais pas et Crane que je connais et que vous connaissez probablement également de votre côté. Pourquoi ces deux personnes là ? Parce qu'elles vont directement dans le fil rouge, dans le fil narratif on va dire, des dernières vidéos qu'on a traitées autour de Twitch, notamment autour de la difficulté incroyablement difficile des streamers Twitch qui n'arrivent pas à faire leur trou du côté d'Herman, mais également des difficultés ultra financières qui sont extrêmement pressées, ils sont dans des espèces on va dire de caches dorées quelque part, par un algorithme dévastateur que dès qu'ils arrêtent une semaine, tout disparaît. Et ils peuvent tout perdre du jour au lendemain, ce qui arrive avec Crane notamment, il a tout perdu. Alors ça peut peut-être revenir mais le cri du cœur de Herman qui arrête son activité de vidéaste et également de Crane qui explique que ça devient très très difficile pour les fins de mois, montre aussi ce problème de cet algorithme Twitch où les vidéastes sont vraiment quasiment avec un flingue sur la tempe pour produire non-stop et à la moindre petite incartade, tout s'effondre. Et c'est assez hallucinant. On va faire le tour de ces deux personnes et de l'état de Twitch tout simplement. Alors, d'abord le moment Sponso, je me fais ma propre Sponso, vous pouvez aller dans la playlist qui est dédiée à Twitch et notamment pour bien comprendre la contextualisation de cette vidéo de là où on veut en venir, je vous invite à regarder ces vidéos-ci qui sont 95% des chaînes Twitch ont entre 0 et 5 spectateurs. Danny Eraz, s'adresse est psychodélique, on gagne plus que toi sale chien et tac le Crane. Et le streamer en burn-out dénonce l'utopie capitaliste parfaite de Twitch, j'ai une putain de bonhomie, qui est vraiment très intéressante de ce côté-là. On a traité aussi d'autres sujets autour de Twitch, mais ces trois-là, je trouve qu'ils sont assez bien pour comprendre là où on veut en venir. Il y a autre chose, Herman avait fait une crise de nerfs hallucinante en plein stream, vraiment, il a ouvert les vannes, il a insulté tout le monde, mais vraiment la grosse grosse crise de nerfs. Et du coup, je n'ai pas réussi à remettre la main sur cette capsule et j'ai oublié de la sauvegarder quand je l'ai vue. C'était il y a quelques semaines, ce qui est vraiment con. J'ai cherché partout, personne ne l'a sauvegardé et j'imagine qu'il a dû la supprimer. Grosso merdo, c'est le cliché, on va dire, habituel que vous avez déjà pu voir à gauche, à droite. Putain, je me casse le cul à streamer 8 heures par jour, vous êtes 10, il n'y a aucune interaction dans le chat, mais vous me cassez les couilles, vous croyez que c'est con, c'est facile, bordel de merde. Le truc habituel, il avait vraiment un cri du cœur assez hallucinant. Tu sentais qu'il n'en pouvait plus, il était au bord de la crise de nerfs, enfin, il était en pleine crise de nerfs. Et la crise de nerfs est passée. Il a tout fait pour marcher sur Twitch, il n'a pas réussi. Il a décidé d'arrêter Twitch. On va lire son trade d'arrêt du coup de Twitch. Ça fait un moment que j'y réfléchis et dernièrement, les choses ne se sont pas mal précipitées en privé pour moi. C'est donc avec regret que j'annonce à tout le monde que j'arrête Twitch pour une période indéterminée. Petite raid, explication et retour sur mon parcours. Il y a 3 ans, j'ai lancé un stream sur Risk of Rain 2 sans contact, en étant personne et au bout d'un an et demi, j'ai gagné les 75 viewers de moyenne nécessaire pour devenir partenaire Twitch. À ce moment-là, je jouais à Tintin au Tibet sur SNES. J'ai utilisé les points de chaîne dès leur apparition pour mettre au point des concepts en interaction avec mes viewers, tels que les Prolo Knight ou les Fight Sub, et j'ai créé une culture du challenge débile sur ma chaîne en faisant des trucs comme Pokémon à l'aveugle ou Bongo Souls. Je voulais faire de l'événementiel et rassembler des streamers. J'ai organisé plusieurs tournois, plusieurs marathons co-op, créé les Backseat Boys avec Skerax, et récemment, j'ai réuni plus de 20 000 euros pour le Hand Direct, un event caritatif autour du project Zomboïd. Cependant, depuis un an, des problèmes personnels et financiers m'ont rattrapé, et chaque jour, streamer est devenu plus difficile. Je dormais peu, je travaillais H24, je streamais 50 heures par semaine, j'étais constamment fatigué et stressé, et ça se ressentait sur la qualité des lives. Il ne faut pas croire, quand tu streams plusieurs dizaines d'heures, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement. Pas physiquement, mais du coup, quand tu es éprouvé au bout d'un moment psychologiquement, tu es éprouvé aussi physiquement derrière. Le truc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pensez que c'est facile, faites-le au moins une fois juste pour le fun. Faites un stream de 7h, 8h pour le fun. Alors, personne ne l'oblige, faites un stream même de 2h, 3h. En essayant d'être dynamique, discuter avec le chat, être enjoué et tout, et c'est ça qui est difficile avec le stream en direct, c'est que tu dois être enjoué, tu dois faire de l'entertainment, et si ça ne va pas dans ta vie, si tu as des problèmes à gauche, à droite, des fois, tu as des coups de mou. Quand tu fais une vidéo YouTube, tu te dis, bon, j'ai un coup de mou, je ferai la vidéo plus tard, ce n'est pas grave. Quand tu es en stream et que tu as ton planning, même si tu es un putain de coup de mou, même si tu es en déprime totale, même si tu es un gros bordel, tu es obligé d'être au rendez-vous. Et c'est d'autant plus difficile. Pour payer les factures, j'ai dû commencer un autre taf à côté, et cela, forcément, a beaucoup nuit à mon rythme de stream. J'ai diminué les lives sans vouloir les arrêter, mais j'étais toujours plus fatigué, et les repos que je prenais étaient intégralement dédiés à mes commandes. Ça a plus le fait que j'ai appris que des gens que je ne connais pas me détestent sans aucune raison, et me chie dessus auprès de streamers que j'aime bien, et ça m'a mis un coup au moral. Je ne suis pas parfait, et je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je ne pense pas mériter cela. Entre ces enfantillages, la fatigue, la pression des stats, des revenus Twitch, qui nous la met à l'envers ? Encore, ça fait deux semaines que je suis en pause, et streamer ne me manque pas du tout. Au contraire, reprendre les lives me stresse. Ça fait trois ans que je stream, et j'ai accompli beaucoup de choses dont je suis fier, et dont je ne m'aurais jamais cru capable. J'ai encore envie d'aller plus loin, de continuer ce que j'ai entamé, mais les circonstances font qu'aujourd'hui, je dois mettre en pause cette activité. En toute transparence, vu que j'en ai parlé sur mon Discord, ma femme est malade, et je veux être à ses côtés le temps que cela se rétablisse. Et c'est impossible en cumulant les deux tafs. Ça, plus la fatigue et la frustration que me procurent les lives dernièrement, ont motivé ma décision. J'ai donc choisi de quitter celui qui me rapportait pas un rond, car soyons francs, le stream n'a jamais été rentable pour moi. Les meilleurs mois, je gagnais moins de 500 euros en moyenne, et je touchais la bagatelle de 200 euros. Et ce, malgré des stats très corrects. Pour quelqu'un qui bosse 50 heures par semaine, donc il est à 200 heures par mois, 500 balles... Qu'est-ce que tu veux faire ? Et on le voit sur ses stats, on peut aller sur ses stats. Il fait en moyenne 130 viewers, avec un pic à 200 viewers. Et on le voit, il streamait environ... C'est la barre rouge, 150 heures par mois, 200 heures, il y a des pics à 200 heures. Et les viewers, ils sont à 40, 100. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là qu'il avait pété sa crise de nerfs. Forcément, ça fait un peu des viewers, mais généralement, ça redescend tout de suite derrière. Et là, il a quasiment pu streamer. Être à temps plein dans le stream a été pour moi une expérience aussi enregistrant, enrichissante que frustrante. J'ai vécu un nombre insane de moments mémorables et de rencontres incroyables, mais strictement ponctuées par la réalité malsaine et précaire de Twitch. Entre une plateforme qui se fiche royalement des acteurs qui la font vivre et des disputes puérils de personnes à l'ego surdimensionnées, tant streamers que viewers, je garde un souvenir doux amer de mon expérience. C'est de très loin le taf le plus dur que j'ai fait. J'ai été infirmier, je rappelle, et que les personnes qui fournissent le plus d'efforts se sont les plus honnêtes dans leur approche de stream, du stream, n'ont pas assez, voire pas du tout l'exposition qu'elles méritent. La triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir sur Twitch, les efforts fournis, la motivation et les idées ne représentent même pas 25% de ce qu'il faut et tout le reste, c'est chance et contact. Zerathor avait également aussi la même explication de ce côté-là. Je n'oublie pas que j'ai des engagements à tenir, notamment vis-à-vis d'Andirect, et je les tiendrai, je ne sais jusqu'à pas combien de temps il me faudra pour les réaliser. J'ai également des dizaines de projets dans les cartons et j'aimerais voir se concrétiser un jour. Je n'arrête pas complètement le stream, je me réserve le droit de streamer à l'occasion quand j'en ai envie. Le contenu que je veux, sans planning, sans concept, sans pression, mais ça sera selon ma motivation et mon temps libre, donc très aléatoire. J'aimerais dire que je reprendrai Twitch à temps plein une fois que ma femme ira mieux, mais je n'en sais rien. Ça pourrait prendre des mois, voire des années, et je sais très bien qu'une pause prolongée de Twitch, c'est quelque chose qu'on ne se remet pas. Je continue bien de créer sur Internet, j'ai la chance d'avoir ajouté des cordes à mon arc ces dernières années qui vont même permettre de travailler chez moi et de rester mon propre patron. Le mois dernier, j'ai pu gagner un SMIC et c'est exclusivement dû à mes commandes d'overlay et je commence à en avoir marre de manger des pâtes. D'ailleurs, un lien vers mon portfolio, n'hésitez pas à aller vers son portfolio, il fait du très bon taf de ce côté-là. Je vais me dédier à 100% à mes commissions et mon taf sur Blender et After Effects vu que c'est ce qui a largement payé mes factures ces six derniers mois. Si vous souhaitez me soutenir, vous pourrez toujours partager mes créations. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continueront si je suis frustré et je n'oublie pas toutes les belles personnes que j'ai rencontrées, j'ai vécu des moments ultra cool que je n'oublierai jamais et j'espère pouvoir garder des contacts avec la plupart. Et un merci à tout particulier à AxelRT76, mon modérateur et ami qui m'a soutenu contre vents et marées. Désolé bro, j'aurais aimé pouvoir te rendre la pareille mais on sait tous les deux que ce n'est pas avec le stream que je pourrais. C'est assez intéressant. Plus intéressant encore, il a fait un live qui s'appelle This is the end. J'espère qu'il restera en ligne longtemps parce qu'il revient justement sur toute cette histoire et il explique comment c'était difficile le stream Twitch et que finalement il a trouvé un certain équilibre ironiquement au travers de ses commissions, de ses travaux sur Blender en 3D et qu'il gagne plus d'argent maintenant avec ça et que pour l'instant il se dédie à 100% à ça et il arrête les streams planifiés, c'est-à-dire comme lui il l'appelle le stream de métier et il devient stream sur le temps libre, c'est-à-dire quand il en a envie et quand il peut. Et tu le sens qu'il est beaucoup... En fait, c'était ça la crise de nerfs aussi quelque part, il avait cette putain de crise de nerfs, ce stress puisqu'il n'arrive pas à en vivre et tout le merdier qui lui arrive aussi dans la vraie vie à gauche à droite, ça se transforme en espèce de boule noire, il l'a extériorisé comme ça. Maintenant que c'est calme, on comprend beaucoup mieux ce qu'il a voulu dire par là et on comprend beaucoup mieux et aussi il a été lucide en disant ça marche pas, bordel de merde, j'ai essayé pendant un an, deux ans, il faut arrêter. Je vais droit dans le mur. Aussi bien financièrement qu'humainement. Et il a trouvé cette nouvelle voie dans son arc où il fait des commissions à gauche, à droite et il arrive à... Il explique qu'il arrive à en vendre jusqu'à même 300 euros certaines et il espère qu'il pourra monter les tarifs au fur et à mesure qu'il se professionnalise de ce côté-là. Donc c'est vraiment cool. Je vous invite à découvrir du coup ce stream pour comprendre un peu la difficulté des streamers. Et également, donc lui c'était un tout petit streamer, c'est pour ça que je voulais parler de Crane aussi, également qui est arrivé à peu près au même moment parce qu'on a vraiment les deux côtés d'une même pièce parce que lui c'est un tout petit streamer qui a essayé de faire son trou et qu'il n'y arrivait pas et de l'autre côté, Crane qui a fait son trou, qui y arrive mais qui est défoncé par l'algorithme de Twitch et quelque chose que les youtubeurs ne connaissent pas. Alors, Crane, il avait fait un trade, il avait disparu des réseaux sociaux pendant un mois, il a pris des vacances, il avait fait un trade. Le 24 mai, il avait dit, il avait dit, vous vous souvenez de l'histoire sur eBay avec le produit que je n'avais pas reçu d'Australie, eh bien eBay vient de me rembourser mais malheureusement l'item vaut 50% plus cher maintenant. Donc le bilan, le vendeur pourra leur vendre plus cher et moi je l'ai dans le baba. Alors je ne sais pas avec qui ils discutent puisque le propriétaire limite son compte mais ce n'est pas grave, vous allez voir dans le contexte, on comprend. En gros, il parle d'un livre collector, je vais aller regarder sur eBay, actuellement il est à 2500 dollars. Je ne sais pas ce qu'il y a de magique dans ce livre mais je peux comprendre que c'est cher. Et donc il dit, le 8 juin, oh mon dieu, il cherche à acheter quelque chose, il est de droite. Donc il se fait accuser d'être de droite parce qu'il achète un livre cher d'après le contexte. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à te répondre ceci. Je n'ai pas les moyens de le racheter car il a pris 50% en quoi c'est un comportement de droite. Et puis même, on ne juge pas les gens sur leurs achats hors bien et autres trucs significatifs. Pourquoi on ne juge pas les gens sur leurs achats mais hors bien ? C'est-à-dire que si tu achètes une maison, tu es de droite ? Du coup, tu peux acheter des trucs mais c'est nul de le conseiller de droite mais si tu achètes des trucs significatifs, je ne sais pas. On ne va pas partir là-dessus, c'est déjà compliqué. Sinon, on est au même niveau que les gens qui critiquent les pauvres qui ont un iPhone. Du coup, ça ne m'intéresse pas de continuer la conversation en bonne journée. Moi non plus. Attention, ce n'est pas ça le gros fil rouge. Le 8 juin. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'il faut prendre en considération ce passage-là de Daniel Sattrass à un moment, c'était en plein leak de Twitch qui a leaké tous les salaires de tous les streamers et on avait vu que Crane, à ce moment-là, il était à 4 ou 5 000 dollars. Et il le confirme bien ici, à peu près. C'est chaud quand même. À la base, c'est toi qui m'attaques en parlant sans savoir et dans ta tête, c'est moi qui me plains. Tu as probablement vu les premiers leaks, donc ils parlent des leaks de Twitch, avec les mauvais chiffres. Et de mémoire, ça revenait à un salaire de 2 500, 3 000 euros par mois, ce qui est très bien, sauf que non. Donc, ce n'est pas un salaire, c'est ce que le leak Twitch, c'est ce qu'a dégagé la société ou les auto-entrepreneurs en chiffre d'affaires brut. je ne me suis pas payé en 10 ans. Il ne s'est pas versé de salaire en 10 ans. Je n'ai jamais eu de salaire. C'est une seule dividende et quelconque moyen détourné. La seule chose que la société, sa société, lui a apporté personnellement, c'est une partie de ses frais persos. 70% du loyer et également, il réinvestissait dans l'entertainment pour faire ses streams, notamment acheter des microtransactions pour Dokkan Battle et dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros. Je crois qu'on avait vu dans une des vidéos sur Crane plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les lootbox des jeux gâchats. Donc, tout l'argent de sa société a été réinvesti et lui, il ne se versait pas de salaire. Ce qui est déjà top, mais à côté, la société paye un comptable et le reste a toujours servi à acheter du matos, info, vidéos, jeux, etc. et à payer des gens pour d'autres projets. J'ai probablement mal géré, mais je n'ai jamais été à l'aise avec l'argent. À titre personnel, je suis un gros pauvre qui souffre de sa maladie 20h sur 24, ce qui dort 4h. Et ce n'est pas se plaindre, c'est juste un fait, donc stop de venir ouin ouin de ma vie et pire que la tienne. Tu ne veux pas de ma vie, c'est un combat quotidien que je perds actuellement, financièrement, physiquement et mentalement. Je rajouterais juste que ce n'est pas un concours sur les réponses. Arrêtez une conversation sur désolé d'avoir parlé sans savoir, j'ai dit de la merde. C'est la fin de conversation la plus intelligente possible, mais fais ce que tu veux, juste je m'arrête pour de vrai cette fois. Casse-toi de ma vie, connard. Et le truc, c'est que du coup, comme il explique, il a fait une pause. Donc, Crane, on ne va pas le présenter, c'est un gros streamer, il fait partie du top tiers des streamers, il fait des streams avec des pics à 2000 viewers, alors en moyenne, il est à 600 viewers, ça en baisse, parce qu'il n'a pas streamé depuis un mois. Et là, en fait, où je ne me suis pas rendu compte, et on avait abordé légèrement le sujet, mais vraiment, c'est Benzai, Benzai qui en avait parlé récemment, mais on n'avait pas traité en vidéo. On voit d'ailleurs, il fait environ 600 viewers, et il fait des pauses, là, il avait fait une pause en 2021 de deux mois, et là, il refait une pause récemment. Mais ce qui est fou furieux, c'est que quand tu vas sur les subs, c'est ça. Voilà ce que représente une pause sur Twitch. T'es éteint. Tant que tu streams, tout va bien. Tu fais une pause, les gens ne renouvellent pas leur sub, tu disparais de la circulation. Là où, on va dire, sur YouTube, tes vidéos continuent à vivre légèrement, très peu, mais vivent un peu, sur Twitch, t'arrêtes, t'es mort. Actuellement, il a 5 subscribers payants. Je vous rappelle, les subscribes sur Twitch, c'est les subscribes payants. Donc, il y a 5 personnes. Donc, en fait, quand on regarde dans les stats, il est passé de, en moyenne, 600 subscribes, 700, 800, 600, 500, on va dire 600 en moyenne. Donc, 140, on va prendre le plus gros mois, 800 subscribes, 140 qui se sont abonnés avec des primes, avec le Twitch prime, donc, qui touchent 5 dollars. Alors, évidemment, 5 dollars brut, il y a la part de Twitch, il y a la part de l'Ursaf, il y a la part des taxes. On ne va pas faire le calcul maintenant, on l'a fait dans des précédentes vidéos. 140 de prime, 620 personnes qui ont payé 5 dollars, 15 personnes qui ont payé 10 dollars, 14 personnes qui ont payé 24 dollars. Ce qui lui dégage un salaire assez convenable tous les mois. Mais comme il n'a pas streamé au mois de mai, les subscribers du mois d'avril, ils n'ont pas renouvelé leur abonnement. Il repasse à 84 et comme il n'a pas streamé depuis un mois et demi, il ne lui reste plus qu'un subscriber au mois de juin. 4 dollars. C'est sûr, quand tu as une société avec un train de vie à 2500, 3000 euros pour faire vivre ta société, et que d'un coup, tu passes à 4 euros, c'est chaud. C'est chaud patate. C'est vraiment chaud patate. Et c'est pour ça que je dis, ils sont enchaînés. Des streamers dénoncent, et on l'a vu dans celle-ci, des streamers en burn-out dénoncent l'utopie capitaliste parfaite de Twitch. C'est qu'ils sont enchaînés. Ils ne peuvent même pas prendre des jours de congé. Et il le dit très bien Crane dans la suite. Faut que j'arrête de croire que les gens qui te sortent des trucs nuls sur toi sur Twitter ou autre sont mal informés ou maladroits. Non, beaucoup de gens sont juste des gros connards, donc message à tous les gros connards, allez vous faire voir ailleurs, vous êtes minables. Tu devrais appliquer à toi-même ce que tu viens de dire, ça serait mieux pour tout le monde. J'ai de la peine pour toi. Faut vraiment pas être gavé par la vie pour en être réduit à suivre quelqu'un juste pour lui cracher dessus de façon random. Bon courage, j'espère que tu trouveras des moyens moins malaisants d'égayer tes journées. Et rassure-toi, ma vie me convient quand elle l'est. Je trouve juste dommage que ton avis politique, voire même tes dérapages, phrases inappropriées, font que derrière, c'est dur d'être d'accord entièrement avec toi. Par moments, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite. Yes, c'est tout moi, méchant, gratuitement. C'est facile de faire la différence, les personnes mal informées peuvent te sortir des conneries mais elles te parlera en te respectant. Si tu lui dis qu'elles se trompent et lui expliquent, elle écoutera. Les connards, le connard ne te respectera pas et ne t'écoutera pas. Eh, mais c'est éliminable. J'adore ce même. Bien dit. Ça, c'est de la contrepartie d'avoir un bon fond. On ne peut pas directement voir le pire chez l'autre. Je connais trop de personnes qui sont comme ça mais ne changez pas. Ce monde est un peu plus supportable grâce à des gens comme vous. Si on était tous des connards cyniques comme moi, ce serait juste insupportable. Ces gens-là ne valent pas la peine que tu prennes le temps et de l'énergie à les lire. Courage à toi. J'ai bien peur que cette catégorie ne fasse qu'augmenter. Chaque année, il y a de plus en plus de cons mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Citation de Coluche. Et encore, il n'a pas connu les joies de Twitter. T'imagines, Coluche aurait connu Twitter. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils auraient su faire la transformation avec Twitch, avec Twitter et tout ça ? Des anciens acteurs, des anciens humoristes. Je dirais que dans la majorité des cas, la meilleure explication c'est le rasoir de Hanlon. Je ne le connais pas celui-là. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. D'accord. Mouais, je crois qu'il y a une grosse tendance à vouloir se sentir plus intelligent et toujours tout expliquer par en fait, c'est des débiles. C'est vraiment une sale habitude. Bref, c'est très compliqué. Mais en tout cas, envoyer des bonnes vibes à Crane, il faut qu'il remonte sur son canasson parce que là, il ne tiendra pas. Et également, Herman, allez voir son Instagram si les histoires de Blender et Instagram vous intéressent. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. C'est très important pour le référencement. Il faut que je fasse vivre ma boîte également. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Les playlists sont là pour prolonger l'aventure et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Évidemment, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada